bonjour et bienvenue c'est p'tits chinodens et aujourd'hui on se retrouve sur du minecraft comme vous pouvez le voir et aujourd'hui on va continuer un peu la construction qu'on avait commencé la dernière fois mais avant ça on va aller faire un petit tour sur ma carte vous voyez derrière moi enfin sur ma carte sur l'avancée du projet en termes en règle générale mais avant ça je vais vous montrer ce petit organique qui est en cours vous avez pu le voir dernière fois là ça avance lentement mais sûrement du coup c'est pas mal je suis content de cette patte là je suis en train de travailler sur l'autre patte elle est vraiment en cours mais j'aime bien la forme déjà que j'y ai donné enfin bon bref aujourd'hui je viens vous parler déjà de ces premières maisons qui ont été faites pour aller avec la construction juste ici du coup c'est des maisons qui ont un pattern en soi très très simple et qui est toujours le même le pattern est juste ici voilà c'est celui ci et qui utilise bien évidemment les mêmes matériaux que que la construction derrière alors faut savoir que ce qui a noté plus tôt c'est que j'ai fait trois maisons 1 2 3 sur la même base c'est à dire que j'ai commencé par celle ci ensuite je les dérivés j'ai ajouté des extensions enfin bref les trois maisons sont basés sur la même maison de base en fait donc celle ci voyez avec c'est la plus simple avec une petite extension pour l'entrée avec la porte d'entrée est ici elle est surélevée bien évidemment enfin bien évidemment elle est surélevée tout court parce que cette fois ci je trouvais ça intéressant de surélever et ouais après le bloc de toit c'est du full bloc j'aurais pu mettre des escaliers mais je trouvais ça je trouvais ça mieux avec des full blocs du coup j'ai laissé ça comme ça j'ai ajouté une petite extension ici pour faire une petite extension de toit éviter de casser un peu la linéarité du toit toi qui d'ailleurs pas droit comme vous pouvez le constater sur celui ci sur cette maison là on a j'ai ajouté une extension une extension un peu plus imposante à la structure en elle même qui n'est plus seulement rectangulaire mais qui passe en elle en gros pour faire plus simple et sur la dernière maison qui est ici à ma droite j'ai repris exactement la même qui est ici mais j'ai ajouté une extension au dessus pour pour la faire peser ma gueule voyez que les cheminées sont exactement les mêmes si on prête plus attention à ça comme quoi j'ai fait qu'à copier coller pour ce ce travail et j'ai travaillé l'extension ici que j'ai copié coller là tout simplement du coup aujourd'hui ce que je vous propose au niveau construction c'est qu'on aille ah oui j'ai travaillé aussi sur ce pattern un pattern de mur mur de comment ça s'appelle ce truc de muraille donc pattern de muraille pattern de 5 de largeur sans compter les bords en bedrock et là on va travailler sur un pattern de 7 de largeur donc un poil plus large il faut savoir que je vais me servir de ces deux patterns là pour faire le mur j'en aurai un 2 de 5 ensuite j'aurai un 7 pour casser le côté répétitif du pattern et ensuite enfin bref ainsi de suite en fait mon pattern de 7 vient me sert en fait à briser cet aspect répétitif qu'on a dans les patterns de 5 juste ici sinon ça ferait trop et on saturerait on pèterait un câble et c'est absolument pas ce qu'on souhaite et c'est qu'on recherche donc voilà du coup ouais c'est parti on va faire ce petit pattern en bas tranquille je vais reprendre le même les mêmes idées de base que sur le pattern d'à côté c'est à dire que je vais faire un décalage vers l'intérieur à cette heure de donner de la forme au pattern je vais me faire un pas un décalage un peu plus important je pense que je vais pas genre rentrer comme ça parce que si je rentre comme ça en fait après je vais avoir un problème pour faire le l'autre côté du mur du pattern parce qu'en fait le problème étant que genre je voulais l'arrêter ici tu vois le mur faire un truc un petit peu cosy un petit peu un petit peu assez restreint en fait mais le problème étant que bon voilà je l'arrête ici ça fait que regarde je suis déjà au bord avec le pattern qui est derrière avec la profondeur du pattern que j'ai du coup je suis déjà bien embêté pour pouvoir arrêter mon pattern à ce niveau là comme devant vous voyez je l'arrêtais à ce niveau là du coup je suis en train de réfléchir à comment je vais travailler sur l'arrière de cette de ce pattern là je pense que je l'ai déjà fait mais je pense que ce qui va se passer c'est que je vais travailler avec ça comme base et je vais mettre des couches par dessus enfin bref on verra bien anyway oh du coup du coup du coup du coup ouais on travaille sur ce pattern ci donc pattern que je vais reprendre avec les mêmes comme je vous l'ai dit les mêmes bases c'est à dire que bon alors le côté ça sera en cobblestone tu vois et ensuite le les blocs un peu plus au fond seront là j'entends derrière les blocs un peu plus au fond ça c'est très chiant ça seront et notons le petit bug bien sûr bien sûr ma gueule donc ouais les blocs plus au fond seront 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 clairs histoire de peser et là on va mettre la bedrock pour boucher le tout du coup voilà ça c'est pour le en termes de couleurs ça va être comme ça alors ce que je veux faire c'est pas à refaire textuellement le pattern qui sont à gauche ici ici parce que ça n'a strictement aucun intérêt il faut quand même que j'apporte une variation à ce pattern là alors notons que j'ai fait un rappel vous voyez j'ai fait un rappel entre la partie centrale ici et le pattern ici comme ça ça fait un petit clin d'oeil et d'autant plus que j'ai fait un rappel par rapport à ces blocs là que j'ai fait ressortir au même niveau bien évidemment que bah qui si que sur ma tour tout simplement du coup ouais voilà petit détail qu'il faut noter comme ça vous êtes au courant de tous les petits aspects de cette construction dans les moindres détails du coup ouais donc là ce que je voulais faire c'est travailler sur donc un petit pattern alors les honnêtement les deux premiers sont c'est on va le dire textuellement parlant c'est pas les plus intéressants c'est même les les plus communs c'est même le plus commun si on peut si on peut se permettre l'expression du coup du coup ouais ils sont sympas à faire mais c'est pas les plus intéressants vous voyez je vais retravailler en gros sur le même sur le même concept c'est à dire que non là c'est un peu trop strict du coup on va travailler sur le même sur le même concept ce qu'on pourrait faire même c'est carrément aller y aller à y aller à bon avec avec non pas avec le dos de la cuillère mais avec le creux de la cuillère tu vois en mode en mode je creuse correctement la la zone mais bref on va voir je pense que on va vraiment se contenter on va se contenter vraiment d'un pattern le plus simple qu'il soit c'est à dire que bon on va pas on va pas chercher midi à 14 heures on va plutôt chercher midi à midi 30 tu vois histoire que ça aille un peu plus court et que ça nous embête le moins de temps possible je pense que le pattern à la base sera comme ça alors là ce qu'on va faire comme à l'extérieur enfin ici c'est voilà mettre des petits escaliers tu vois pour pour au moins adoucir la base et même je pense que on va utiliser des slabs pour venir arrondir arrondir toute la structure et même ce qu'on pourrait faire pour pousser le vis encore plus loin vois-tu c'est venir mettre de la cobble enfin faire ce que je viens de faire en fait en gros mais ouais encore plus loin l'utilité n'est pas là mais mais on l'a quand même fait tu vois on l'a quand même fait du coup on va rester sur un pattern très simple pour pour cette zone ci au dessus au dessus au dessus alors il ya des choses qu'il faut que je reprenne à tout prix c'est genre cette petite croix là ça il faut que je le reprenne parce que parce que ce qui ok je travaille sur des patterns différents mais il faut quand même que il faut quand même que je mette des des rappels des clins d'oeil tu vois histoire de te faire comprendre quand tu vois le pattern quand tu vois l'ensemble de la structure quand tu verras la construction son entier en son ensemble que tu comprennes que on a bien à faire à une construction genre c'est pas tu vois c'est pas comme si tu mettais de l'électro avec d'un coup de la musique classique tu vois pour faire un petit amalgame sur de la musique sur quelque chose que je maîtrise tout aussi bien du coup ouais il faut qu'il y ait une comme on appelle ça on va dire un thème peut-être pas un thème on va dire une cohérence à la le terme est venu il faut qu'il y ait cohérence c'est à dire que bon bref tu m'as compris la cohérence c'est faut que ce soit cohérent tu peux pas faire un build incohérent sinon c'est justement c'est pas cohérent et ça ne colle pas tu vois et c'est pour ça que des fois tu as des mauvaises notes en philo parce que tu fais des incohérences dans tes théories et ça ne colle pas ça ne colle pas bref attendez oui alors il faut quand même que je fasse gaffe parce que un détail qu'il faut que je fasse attention une contrainte dont j'ai pas vraiment prêté attention au début c'est la profondeur il faut que je fasse vraiment très attention à la profondeur que justement elle aille pas trop loin il faut pas que je déplace que je dépasse ce bloc sinon ça va commencer à être la merde au niveau du travail pour l'autre côté ça va commencer à être vraiment la grosse merde et on va commencer à payer en fait tout simplement notre négligence vis-à-vis de vis-à-vis de tout ça tout simplement on va essayer des trucs on va essayer des trucs que je n'ai jamais essayé ce que j'aime bien c'est des trucs parce que c'est toujours comme ça il faut essayer des choses et après tu vois que ça fonctionne ça fonctionne pas et si ça fonctionne tant mieux si ça fonctionne pas tant pis tu recommences je pense qu'on va y aller avec des escaliers parce que les escaliers c'est la vie ça permet de faire des formes somme toute assez intéressant parfois comme des formes parfois inintéressante mais en général ça peut faire des trucs intéressants on va dire que le ratio intéressement truc de merde est quand même plus dans la balance du côté intéressant tu vois ce que je veux dire regarde du coup du coup ouais je fais mes petites formes je fais mes petites formes franchement les patterns du bas c'est limite pas mais plus c'est pas là où mon attention se porte le plus en gros ils sont importants mais disons que pour moi c'est pas les plus importants c'est pas sur lesquels je vais je vais m'attarder le plus et je vais faire le plus attention à tout ce que je fais du coup ouais je trouve que bon le pattern là ça c'est pas nécessaire mais peut-être faire en fait au milieu là une sorte de bah non on va travailler comme ça regarde une mode un motif un petit motif tout simple voilà qui vient changer tout et qui vient bien le maître maintenant on va s'attaquer à une partie qui en soit plus intéressante étant donné que cette partie est déjà plus grande tout simplement et que c'est aussi la plus visible dans le dans le pattern donc l'un dans l'autre c'est celle qu'il faut pas qu'il faut pas foirer tout simplement du coup alors attendez ce que j'ai suivi non j'ai pas suivi la courbure ok parce que je voulais savoir si genre j'avais fait un truc du dans ce style tu vois si jamais était si je m'étais avancé aujourd'hui genre de délire on sait jamais des fois je pars en je pars en vrille et du coup je fais des choses un peu particulières donc là pour l'instant je fais que suivre le pourtour que j'ai déjà préétabli il n'y a pas de grandes difficultés à ça j'ai travaillé juste sur la moitié du pattern je pense sur ce coup et je ferai un flip et encore je ne peux pas suivre l'un dans l'autre on verra bien je vais commencer par travailler non en fait on va travailler on va travailler directement en comment on appelle ça on va travailler directement en 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 symétrie comme ça on pourra voir tout de suite le le rendu final et savoir tout de suite si ça donne n'importe quoi ou si ça donne quelque chose d'absolument d'absolument formidable et intéressant dans lequel quand tu le vois tu vois c'est comme quand tu t'es un coup de foudre c'est si tu vois là tu vois cette personne et tu fais pas des m ça c'est la femme de ma vie ou ça c'est l'homme je ne sais pas vos préférences ou votre sexualité de quel côté elle est orientée ou tout simplement votre genre du coup je vais je dis toutes les possibilités ça c'est l'homme ou la femme de ma vie tu vois ou le chien de ma vie parce que peut-être que vous avez des préférences animales alors là je suis en train de faire une erreur je pense ou alors cette erreur je pense que ok alors ça faut que je fasse gaffe en fait je pense que alors ok sur cette base là je peux garder genre les deux paternes à sur le côté relativement semblable mais juste derrière il va falloir que je fasse genre super attention enfin juste derrière je veux dire sur le voilà en fait je veux je veux juste que c'est cette petite partie soit commune soit identique de chaque côté que ça fasse un axe de symétrie verticale enfin verticale et derrière je vais complètement partir en 7u on va partir en 7u on va faire une modification une modification qui fait qu'en fait le paterne ne sera pas le même ne sera pas identique avec celui d'à côté parce que sinon bien évidemment ça n'a comme je vous l'ai déjà dit aucun intérêt et surtout que l'aspect principal du paterne que je suis en train de faire est justement de venir casser cet aspect répétitif qu'il y aura puisque là on prépare en gros des murailles et que les murailles bon on va dire que imaginons que ça fait le pourtour du château mais évidemment je n'ai pas de velléité de faire un truc immense sur ce coup là mais ça vient et à faire le comme on appelle ça donc le pourtour du château ça fait que ça serait comme quelque chose de pas petit et en tant que quelque chose de pas petit ça sera forcément grand et donc par conséquent forcément répétitif de par la taille des paternes qui sont absolument minuscule et qui alors attendez des maîtres des maîtres on m'écrit sur snapchat qu'à des maîtres on va mettre un vibreur qu'est ce que je veux dire du coup ouais alors attendez il faut vraiment parce que là je fais une erreur c'est de je suis en train de me focus complètement sur ce patern à chaque fois je le regarde et c'est pas du tout ce qu'il faut que je fasse il faut que je travaille vraiment en isolement c'est à dire que sur ce patern sans me laisser influencer par là par celui ci je peux m'inspirer mais il faut pas je me laisse influencer et ça peut être parfois dur mais l'un dans l'autre on va on va quand même le faire oh et d'ailleurs j'ai une information pour vous je vous avais dit dans une vidéo que je devais normalement partir en france en mi septembre et être en france tout simplement septembre et ben finalement ça se fait pas ça se fait pas parce que mon projet a changé et que finalement je reste encore un peu en je reste encore un peu chez moi je partirai finalement en france l'année prochaine sur milieu d'année prochaine donc dans un an en gros je partirai en france et du coup ouais vous me verrez pas dans des conventions avant l'année prochaine ce qui en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'était j'avais prévu de partir en master en france cette année pour faire mais tout simplement continuer mes études supérieures parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas enfin si un master et sur le caladonie c'est pour ça que maintenant je peux je peux me permettre de rester je serais pas trop lésé vis-à-vis de ça mais du coup ouais du coup ouais pour ceux qui avaient qui ont qui aurait aimé me voir en france cette année il faut savoir que ça sera sans doute pas faisable et qu'il faudra attendre encore un an de plus du coup ouais c'est dommage mais c'est comme ça il faut savoir que j'avais fait ma demande en master que cette demande en master sur lyon a été refusée que l'un dans l'autre vous me direz putain c'est bas petit chinois tu t'es fait en culé tu t'es tu t'es fait refuser en master un faut savoir que les inscriptions en master un sont normalement acquis de droit c'est à dire que dès lors que tu as une licence de droit enfin une licence quelconque ton entrée en master un est de droit c'est à dire qu'on peut pas trop fuser en l'occurrence moi très honnêtement l'un dans l'autre ça m'arrange un peu qui m'est refusée c'est à dire que bon à l'origine mon projet c'était de partir en france j'étais content je voulais voir autre chose connaître un peu autre chose une ville étudiante différente de celle que je vois en nouvelle canine parce que ça commence ici un peu à me saouler mais finalement bon j'ai eu on va dire un contre-teint et du coup je reste ici plus longtemps et c'est pas contre-cœur finalement finalement c'est pas contre-cœur et je suis bien content parce que bon en gros j'ai je suis moi même j'ai moi même tiré une balle de mon pied pour pour éviter de rentrer en master parce que j'ai pas envie d'enchaîner c'est à dire que là en fait si je partais en master tout de suite ça fait que j'enchaîne licence 3 et et master sans vacances genre voyage il faut rattraper le court faut se réadapter faut trouver un logement il faut faire sa bouche ou sa fin bref c'est tellement compliqué que finalement je suis bien content de pas partir et l'un dans l'autre je l'ai un peu voulu ma mère voulait énormément que je parte du coup j'ai quand même fait mes inscriptions au master mais j'ai fait en sorte que je me suis saboté mon propre travail un peu volontairement et aussi pour des raisons on va dire plus personnelle dont qui ne sont pas les bonnes raisons c'est une des mauvaises raisons mais c'est des raisons que qui m'ont forcé à rester et donc je ne vous dirai pas plus parce que sinon c'est des raisons sentimentale si tu veux et du coup j'ai c'est honnêtement c'est pas des bonnes raisons et c'est pour ça que je veux pas plus m'étaler sur ce sujet mais c'est des raisons quand même bref ouais du coup là je travaille quand même toujours en symétrie pas en symétrie pardon par rapport à la traité j'ai ajouté au dessus j'ai ajouté du coup là c'est là ouais du coup qu'est ce que je disais ouais du coup je travaille quand même toujours en symétrique par rapport au pattern central étant donné que le petit canaillou là ouais étant donné que le petit canaillou il doit quand même être un minimum symétrique tout simplement et tout de même un petit peu pesé alors là ce qu'on va faire j'ai une idée je vais plandide et je pense j'espère surtout que ça va bien rendre c'est de travailler avec des bacs complets ça une petite croix qui se démarque au milieu voilà c'est intéressant voilà normalement je suis symétrique donc ouais je disais je travaille toujours sur ce point de vue symétrique au milieu qui est quand même une sorte de petite forme et cette forme vous voyez que je l'ai quand même fait assez différente même globalement très différente du pattern d'à côté puisque celui ci a vocation à être vu revu et revu alors que celui là sera vu et seulement vu il n'y aura pas de revue tu vois ce que je veux dire celui là on le verra moins souvent que celui ci du coup c'est pour ça que je me permets bon de travailler toujours sur le même sur la même idée c'est à dire cet aspect symétrique en haut en bas mais mais parce qu'il ya un mais différent globalement par rapport à celui de gauche vous voyez que c'est pas du tout pareil c'est dans le même avec les mêmes matériaux mais c'est pas pareil c'est comme moi depuis ça fait j'ai fait cinq musiques c'est les mêmes notes c'est un dos un dos dièse et un arrêt dièse j'utilise que ces notes sur cinq musiques mais l'agencement est différent et du coup bah du coup ça passe ça passe ça passe mais c'est des bonnes notes pour faire des musiques je trouve ça un accord qui colle bien c'est un accord que j'ai trouvé que et dont j'aime bien me servir comme bref là n'est pas la question alors au dessus là on va mettre encore une petite une petite fourberie de scapa mais plus petite en fait ça ça me servir ce que vous dites mais pourquoi vous pourquoi tu places ça ici en fait je veux changer de couleur au dessus je vais changer de couleur de fond et du coup plutôt que de le faire de manière brutale sans aucun état d'âme et et qui risque de taper à l'oeil comme une mouche qui ne s'arrête pas devant ta devant ton oeil je veux travailler sur du coup ça me permet de faire je me perds dans mes propres mes propres délires du coup ça me permet de faire ma délimitation enfin mon changement de couleur plutôt et bim tu vois changement de couleur on est bien là on se met fat alors bien évidemment là c'est straight tu vois c'est c'est y'a pas de y'a pas des pubs comme ça genre les femmes ont des courbes donc quelque chose comme ça les vraies femmes ont des courbes je crois que c'est un truc dangereux et ben voilà les vrais les vrais build ont des courbes ok t'as compris et voilà là on vient de crasher ouvertement sur le moderne sans aucune à sans aucun aucun état d'âme voilà les vrais build ont des courbes les véritables constructions dans minecraft ont des courbes ok t'as compris ça dis moi t'as compris voilà tu vois on est bien on se met fat on se met fat lourd voilà et l'un dans l'autre ça rend super bien j'ai bien ce petit aspect là limite ça me donne envie de le faire à côté mais malheureusement voilà j'ai moins la place et du coup ça rend moins bien c'est pour ça que dans minecraft c'est intéressant de travailler parfois sur des des constructions plus grandes et d'ailleurs pour ceux qui qui se demandent qui voudraient devenir très bon à minecraft seul conseil que je peux vous donner c'est vraiment de vous accrocher parce que ça se fait pas comme ça malheureusement et que derrière ce que vous voyez en général en vidéo il ya quand même beaucoup de travail et pas un petit ok et parfois beaucoup d'échecs aussi et il faut savoir qu'il ya beaucoup de projets qui ne sont jamais terminés pas qu'ils sont jamais jamais applaudés parce que moi personnellement je suis assez je suis assez dur envers moi par exemple quand je quand je me mise à mixer et que que je me plante tout simplement je suis vraiment super dur avec moi c'est à dire que je vais je vais tout de suite ok alors on stop le mix et recommence genre le mix peut faire une heure je l'arrêterai au bout d'une heure et je recommencerai tout à zéro si genre il ya une erreur et ça franchement cette exigence personnelle c'est vachement bien mais où des fois c'est dur ça c'est déprimant se dire bon bah voilà j'ai fait un mix de une heure ça fait une heure que je suis dans mon ordinateur ça devrait être fini dans 20 minutes j'ai fait une grosse connerie sur mon mix du coup bah du coup tu recommences et ça je parle d'expérience parce que ça m'est déjà arrivé du coup c'est pour vous dire à quel point je suis exigeant vers moi pour les choses que j'aime bien et dans lesquelles je veux être je veux être bon surtout il faudrait que je sois aussi exigeant que ça avec moi pour les cours et là ça serait ce serait génial forcément ça serait génial ici je pense qu'on va changer juste la couleur j'aime bien le j'ai explosé le bloc derrière j'aime bien j'aime bien le la forme mais je n'aime pas la couleur voilà alors vous me dire ouais maintenant ton bloc les ressort un peu partout oui il ressort partout ok ressort partout mais il rend bien donc 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 l'un dans l'autre l'un dans l'autre il est très très bien alors on a un autre problème qui se pose pour fignoler ce pattern c'est ça tu vois ça est ce qu'on considère que il faut que je le rebouche like this like that ou alors est ce qu'on considère qu'on s'en fout complètement à ce moment là il faut que je fasse à côté aussi mais ça va vachement empiéter sur ok tu sais quoi on a comment est ce que je m'appelle déjà petit chinois danse je suis pas quelqu'un qui a toujours été à cheval sur le rp du coup je viens de décider de la manière la plus unilatérale possible que voilà je mettais ça comme ça et que je m'en fichais complètement mais en fait non non je peux pas je peux pas je peux pas en fait ça rend moins bien parce que du coup ça devient je trouve que ça vient alourdir un peu trop la structure du coup en fait comme c'est là c'est très très bien c'est à dire que bon un ce château n'a aucune vocation à faire la guerre c'est un château pacifique si on va là on dira juste que les mecs sont pas trop cons et qui tombe pas tu vois si vous voulez partir dans le mode rp c'est des gens intelligents qui ont ce chapeau ce chapeau ce château et du coup ils seront très aptes à ne pas tomber dans le trop comme des vulgaire saltimbanque et à survivre ouais je pense sympa pas mal du coup vous voyez on a notre petite notre petit pattern de de murs tu vois de murailles voilà tout simplement qui va venir faire une césure un peu partout et on a aussi certaines maisons que je pense que je vais venir greffer par ci par là je sais pas encore ce que je vais faire derrière sur le château une prochaine étape je pense qu'on va travailler sur une sur le sur la gate sur la porte la porte d'entrée du château avec les grosses fans et tout et ensuite on travaillera peut-être sur le château un peu plus en détail peut-être faire une deuxième tour une tour carré ouais et peut-être une autre tour plus grosse je sais pas encore j'hésite il faut que je réfléchisse faut que je pèse le pourquoi du comment tu vois je regarde est ce que le comment il est plus lourd que le pourquoi l'un dans l'autre est ce que le comment il n'aurait pas plus de lettres que le pourquoi est ce que je considère que je fais une pondération des lettres par rapport à leur placement dans l'alphabet c'est à dire que le t serait plus lourd que le a qui pèserait que 1 alors que le t pourrait peser 23 non pas que ce soit 23 le t je crois que c'est 20 ou 19 je ne sais pas bref on est parti en live et ouais il faut encore j'ai fait si tu as tout ça si vous avez des idées n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et aussi votre avis sur ces patterns et sur les constructions que je vous ai montré aujourd'hui en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ce je vous dis à plus à bientôt portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo et see you soon